La fête du printemps est finie, le congé d'une semaine a une fois de plus montré l'appétit croissant des chinois pour les achats, les sorties au restaurant et les voyages de nouvel an. Les dernières statistiques du ministère du commerce font apparaître un nouveau record de dépenses dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration du pays, avec des recettes accumulant 750 milliards de yuan, soit 115 milliards de dollars. C'est une hausse de 11% par rapport à la même période l'an dernier. La plupart des dépenses de vacances s'est portée sur l'alimentation, le tabac et l'alcool. La bijouterie et les équipements numériques ont aussi été des articles populaires pendant les vacances. Les données montrent aussi que les ventes au box-office dans les cinémas pendant les trois premiers jours de nouvelles en chinois ont bondi de 80% par rapport à l'an dernier à 1,7 milliard de yuan. C'est presque égal au total de la totalité du congé d'une semaine de l'an dernier. Le tourisme est devenu une option populaire pour les chinois riches. A l'intérieur, les activités traditionnelles de la fête, les sources thermales et les sports d'hiver ont grandement bénéficié des sorties des gens. On estime à plus de 5,7 millions les voyages à l'étranger effectués par des chinois pendant les vacances. Les trois destinations les plus populaires étaient la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud. Les trois destinations les plus populaires étaient la Thaïlande, le Japon et les plus populaires étaient la Thaïlande, le Japon et les plus populaires étaient la Thaïlande.